Un sondage léger qui a été mené pour le compte du Parti québécois révèle qu'une majorité de Québécois estiment que les gouvernements doivent respecter les champs de compétences. Claudie, des résultats qui viennent contredire les propos récents de Justin Trudeau. Oui, le sondage a été mené entre le 12 et le 15 avril dernier à la demande du Parti québécois après cette déclaration de Justin Trudeau qu'il a fait au début du mois alors qu'il faisait une annonce sur le logement. On l'écoute. On doit travailler en partenariat pour livrer pour les citoyens parce que les citoyens s'en foutent de quel ordre le gouvernement est responsable de quoi. Ils veulent juste que leur loyer soit abordable, que leur épicerie coûte pas trop cher, que leurs enfants soient en bonne situation pour pouvoir réussir. Alors Julie, si on regarde plus en détail les résultats de ce sondage à la question, est-ce que les gouvernements doivent respecter leur juridiction respective? 82 % des répondants sont en accord contre 8 % en désaccord. Et à la question est-ce qu'Ottawa doit obtenir l'accord des provinces pour intervenir dans leur juridiction, en accord à 74 % et en désaccord à 14 %, ce qui fait dire au chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui parle d'intrusion dans les champs de compétences du Québec depuis plusieurs semaines, mais particulièrement depuis plusieurs jours, que la stratégie de Justin Trudeau ne fonctionne pas, mais que celle de François Legault ne fonctionne pas non plus. On l'écoute. On aurait pu obtenir un résultat où les gens se disent, bien tu sais, en matière de logement ou en matière de médicaments, de santé, que ce soit le fédéral ou Québec qui décident, au fond, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. C'est pas ça que les chiffres suggèrent. Les gens s'attendent à ce que les règles soient respectées, parce que le Canada est un pays finalement qui, non seulement prend presque la moitié de nos impôts puis ne nous renvoie presque aucun service, mais en plus triche sa propre constitution. Je pense que les gens s'attendent à mieux que ça, et c'est bon de le rappeler. Le ministre Jean-François Roberge a réagi. Il a dit, écoutez, il ne faut pas prendre ce sondage-là comme un appui à la souveraineté. On l'écoute. Les Québécois ne se reconnaissent pas dans le fédéralisme à genoux des libéraux, ni dans l'attitude un petit peu fâchée de Paul-Saint-Pierre Plamondon. En réalité, ce que le sondage montre, c'est pas un appui à la souveraineté. En fait, le Parti québécois ne voulait même pas sonder les Québécois sur l'appui à la souveraineté. Il savait qu'il y a une majorité de Québécois qui ne veulent pas de référendum. Donc, ce qu'ils ont demandé aux Québécois, c'est, voulez-vous que le gouvernement fédéral respecte les champs de compétences? Voulez-vous que le Québec négocie fortement? Et en réalité, c'est la position du gouvernement du Québec qui se trouve appuyée. Nous sommes ceux qui négocions et qui faisons des ententes avec Ottawa, comme on l'a obtenu d'ailleurs avec le logement et avec les garderies.